Alors ces tonalités Em7 et Am7 qu'on a vues dans la précédente vidéo, évidemment ces tonalités avec des cordes avides peuvent se décliner en majeur, ça change un peu les trucs. Mais je vais revenir à deux autres tonalités possiblement déclinables en mineur 7 avec une onzième avec les cordes avides. Assez rapidement, nous avons le Ré mineur, Ré avide. Voilà, je contrôle la justesse sur le La appuyé, éventuellement avec l'octave du La. Je sais que je fais toujours une quinte, le cerveau doit aussi s'auto fabriquer un rapport à un centre tonal, parce que là je fais un Am, un Ré mineur, je sais pas, mais moi je me fabrique, je sais que je vais faire un Ré. Voilà, j'installe le centre tonal de ma tonalité. Le Ré, il y a beaucoup de cordes qui sont en amont, le Ré mineur. Là j'ai mon dos appuyé, je peux contrôler quand même la justesse de mon dos appuyé avec un Sol avide. Voilà, il était un peu trop haut, j'ai entendu un battement. Voilà, là c'est bien droit. Je suis toujours sur un Ré mineur, même si je joue Sol, Do, Ré. Là avide quinte inférieure. La quarte à l'octave en dessous que je contrôle avec le Sol avide, et le Fa que je peux contrôler avec un Ré à vide. Ça sonne, on entend une justesse, je veux dire. Autre tonalité, Sol mineur. Plus difficile aussi parce que le Sol avide de référence, c'est la note la plus aiguë. Donc j'ai beaucoup de cordes en amont. Du Do. Le Si bémol appuyé. Première frette de la corde de La. Là je joue la neuvième, la seconde de la tonalité de Sol mineur qui est un La, que je peux contrôler avec le La avide. Évidemment, ces mêmes tonalités, je peux les décliner en majeur. Ça va changer quelque chose, quelques petites choses à droite à gauche. Par exemple, Mi7, un accord de Mi7, toujours avec une onzième juste. J'ai mon Mi ici, et donc ce qui me change, c'est que je n'ai plus de Sol avide, mais j'ai un Sol appuyé. Donc là, je dois entendre et reconnaître une tierce majeure. C'est hyper important pour nous musiciens de reconnaître les intervalles. Je vais faire une petite digression, une petite métaphore. On va se rendre compte du ridicule de la situation quand, au bout de dix ans, on ne sait toujours pas reconnaître des intervalles. Excusez-moi. On va prendre un maçon, un apprenti maçon. Son maître d'apprentissage, le premier jour, lui dit, bon ben on va monter un mur de pierre. Là t'as des pierres, là t'as du ciment, enfin du sable et voilà, vous m'avez compris, on va dire du sable, enfin un mélange de ciment, voilà. Pierre, le mélange de ciment et la bétonneuse. On va apprendre. Pierre, ciment, bétonneuse, dans l'autre sens, bétonneuse, ciment, pierre, l'apprenti répète. Ok. Le lendemain, il revient. Son maître d'apprentissage lui fait c'est quoi ? Il montre la bétonneuse. Le mec fait ciment ? Non, 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 c'est une bétonneuse. Ok. Bon, il est en train d'apprendre, tu vois. Au bout de six mois, si le mec, il ne sait toujours pas faire la différence entre des pierres, du ciment et de la bétonneuse, pire, au bout de dix ans. Le mec, il ne sait toujours pas faire la différence entre des pierres, du ciment et de la bétonneuse. Mais nous, musiciens, c'est ça. On joue une tierce majeure, tu fais, oh, c'est quoi ? Après, on dit chante une quinte. Je ne sais pas. Oh, on est des maçons, quoi. On doit fabriquer des choses. C'est important de jouer, de chanter, de savoir reconnaître, d'être à l'origine de la production de ce qu'on a envie d'entendre. C'est du commerce, c'est du truc durable, quoi. Tu vois, les trucs à la mode, là, en ce moment, c'est petit circuit. Tu vois, je n'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui me le dise. Non, 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 je le fabrique moi, quoi. Donc une tierce majeure. Ici, pour un mi, c'est un sol dièse, donc. Et je continue un mi7. Ma quinte, ma tierce. En octave, ma septième, etc. Ma tierce, etc. Sur un la 7. Là, je déborde du cadre que je m'étais imposé pour aller chercher le do dièse qui est là. Et j'écoute sa saveur, sa substance, en accord avec le la avide, le la de référence. Et je reviens à la maison avec une octave. Et puis avec une quinte. Voilà, on peut faire ça sur d'autres tonalités qui utilisent beaucoup de cordes à vide. On se change. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de faire mi mineur. Puis, on fait la même, mais en majeur. Une note, un demi ton, change beaucoup au niveau des doigtés. Il faut être très vigilant au niveau de la justesse. Et là, on commence à jouer du blues. Etc, etc. Pas mal.